Oui, monsieur. Alors, je me souviens bien que quand c'était pendant la guerre que les juifs ne pouvaient pas aller à l'école, mon père qui était professeur de lycée en français, vraiment, c'était son langue, la première langue. Donc, pour moi, c'est pas le premier, parce que je parle mieux l'anglais, mieux l'allemand, je parle aussi l'espagnol, l'italien, il y a beaucoup. Oui, je me souviens que mon père, pendant, après, en 1941, nous allons, jusqu'en 1942, de quand on devait nous déporter, mais nous nous sommes abscondés, il m'a pris le français. Et je me souviens qu'il m'a appris les verbes. Je chante, chanter, finir, recevoir, beaucoup. Alors, il m'a dit, mon fils, peut-être que nous nous irons rester en vie, et peut-être qu'un jour, tu iras l'occasion d'aller à Paris. Je suis arrivé ici, en Israël, en 1950. C'était en 1950, aussi l'été, parce que j'ai fini l'école, et ça, c'était plus facile pour s'habituer dans un pays que je ne savais pas, la langue, et la langue hébreu est une langue très, très difficile, monsieur. Alors, on se rende sincère. Moi, j'ai un bassiste latine. J'appuie aussi le latin, comme ça. Et quand je suis débarqué, avant d'aller à la polytechnique, Technion, j'ai vivé quelques mois chez mon oncle. Et après ça, mon père a reçu le travail ici, comme professeur des langues, mais parle le français. On lui a dit, monsieur, ici, on n'a pas besoin de français.